Et puis c'est fini, tu as parlé, il a noté des bribes de phrases, il te fait sortir, les matons te conduisent à une chambre, deux masses dorment sur des lits, le dos tourné à la porte, ça pue la javel et aussi la pisse, tu ne dors pas, tu guettes, tu écoutes, ça crie, ça hurle, ça se calme, des voix d'hommes éraillées, des voix qui sifflent, des pleurs aussi, et un qui veut se battre, un qui veut se sauver, car moi, entends-tu, je vous encule, je vous dis merde, vous pouvez m'interner, je me barrerai, pas les ceintures, pas les ceintures, ah non, je vous avais dit pas les ceintures, tu entends quelqu'un chouiner, un autre tousser, tes voisins ne mouftent pas, ils respirent comme s'ils ne respiraient pas, ils écoutent, peut-être, après tout, chacun a droit à son coin tranquille, tu ne les déranges pas, tu les survoles, tu t'élèves, tu planes, tu fais le tour de la cellule et tu glisses sous la porte, tu flottes dans le couloir, tu passes devant les autres chambres, toutes les chambres sont fermées, les tours de clés ont cliqueté, cliqueté, ils roupillent tous, tu voles toujours, tu entends les matons qui trèflent, les cœurs et carreaux, qui valets et rois et as, qui whisky et gamelles pour le petit creux de minuit, tu pousses plus loin, dans un autre couloir, là où une porte est ouverte, là d'où vient une lumière, et tu vois le cravaté avec ses mots gominer, il écrit, il suscotte le stylo et replonge, rien de plus indiscret que de regarder quelqu'un qui écrit, même si ce n'est pas un roman, ça te plaît, presque plus que de surprendre aux chiottes ou dans un lit en compagnie, il ne te voit pas, il ne peut pas, tu planes, tu te dis que tant de mots si précis, si polis, qui ont tant de sens et de poids sont bien obscènes, plus que ceux qu'on dit pas corrects, qui font lever les sourcils ou pas sourciller du tout, ce qui revient au même, obscènes comme pincettes et ciseaux qui tirent la chair nue, tranches et cousent, coupent et raboutent, obscènes comme tout ce qui rend chaste la vie, l'âme, grille, porte, oui, obscènes que ne sont jamais les lèvres retroussées sur des dents qui grognent, qui vont mordre, mais il a fini et range son stylo, alors tu es ébahi par son visage cravaté qui sent bon et qui soudain regarde droit devant, il ne peut te voir, c'est l'avantage qu'ont ceux qui savent comme toi s'échapper, il ne réfléchit pas, à sa pupille ça se voit, il ne pose les yeux sur rien, il flotte, mais tu sais ce qu'il fixe, et c'est une merveille que cette présence inattendue qui surgit ici est remue, il discerne ce qu'a laissé la nuit, des formes, chair folle aux dents pourries, aux nez grêlés, corps à demi-nus, en pyjama qui sent fort la transpiration, l'alcool, les injures, et au milieu, qui se dresse soudain, un homme qu'aucune question ne peut entraver, il voit un homme qui marche. Merci. Merci Patrick Otreo. Merci.